Bonjour et bienvenue, c'est Ben Hager pour une deuxième série de réponses aux questions de ce nouveau RPG Day 2024. Et on commence tout de suite dans les plus brefs délais avec la huitième question qui est un accessoire que j'apprécie. Alors, tout d'abord je dirais que c'est mon micro, parce que je ne fais que du jeu de rôle en distanciel, donc mon micro est un accessoire extrêmement important, voire le plus important. Voilà, mais plus sérieusement, un accessoire que j'apprécie dans chaque, alors je pense que je parle à très peu de monde, mais dans chaque setting du cipher system, donc chaque monde ou chaque, disons qu'il y a pas mal de déclinaisons pour le cipher system d'univers, notamment tout ce qui est espace, horreur, féérique, post-apocalyptique, et le dernier en date qui a pour thème la magie, et bien notamment vous avez une carte, une carte d'une région souvent, ou de la région de base de cet univers qui est créé spécialement pour le cipher system. Et je trouve que c'est des cartes extrêmement bien développées, extrêmement bien claires, voilà, c'est un accessoire extrêmement... Enfin, j'aimerais beaucoup l'utiliser en présentiel, un jour peut-être, ça arrivera, parce que je trouve que ce sont de très belles cartes, voilà, extrêmement détaillées, avec plein de détails, et puis voilà, c'est un très bel accessoire, donc voilà, les cartes de jeu du cipher system, des univers du cipher system, soyons plus précis, ce sont les accessoires que j'apprécie beaucoup, voilà. Parce que malheureusement, comme je joue qu'en distanciel, et bien les dés, les nombres dés, je n'en ai pas, donc voilà, ce ne sera pas un dé. Et voilà qui conclut donc cette huitième question, et on passe tout de suite à la neuvième, qui est un accessoire que j'aimerais voir, que j'aimerais bien voir, plutôt. Écoutez, qu'est-ce que j'ai répondu ? Ah oui, on revient à ce côté jeu de rôle distanciel, j'aimerais avoir plus de systèmes de jeu, alors ce n'est pas vraiment des accessoires, mais on va dire que pour le jeu en distanciel, c'est un accessoire extrêmement important en soi, des systèmes de jeu dédiés pour les plateformes de Virtual Tabletop, donc tout ce qui est Roll20, Fondry VTT, Let's Roll, Fantasy Ground, Alchemy, j'en oublie certainement encore plein, mais ouais, plus, plus, plus de systèmes de jeu, je sais que c'est un travail monstre, mais je trouve que c'est... Il y a des jeux de rôle qui mériteraient d'avoir leur système de jeu, je dirais, j'ai noté notamment pour moi, en tout cas personnellement, deux gros jeux de rôle qui mériteraient d'avoir leur système de jeu dédié, Household, qui est un jeu de rôle pour jouer des petits êtres, voilà, donc si vous pensez mini-pouce, tout ça, et bien vous êtes en plein dedans, voilà, Household, un jeu de rôle qui n'est sorti qu'en anglais, pardon, et en italien, mais qui mériterait d'avoir aussi sa version française, un jour peut-être, et moi j'aimerais beaucoup Invisible Sun, voilà, un jeu de Monty Cook Games, avec un univers dans l'univers de la magie, mais c'est plus compliqué que ça, c'est un univers vraiment à part, ésotérique, sans être forcément dans l'horrifique non plus, c'est très particulier Invisible Sun, mais c'est extrêmement inspirant, et ouais, j'aimerais bien voir un petit, je sais qu'il y en a un sur rôle 20, mais qui est extrêmement, pas fini en fait, donc je sais même pas s'il est limite jouable, mais ouais, alors je sais que, ouais, voilà, cette réponse à cette question numéro 9, n'est peut-être pas 100% répondue, on parle du système de jeu, alors qu'on devrait parler d'accessoires, mais pour moi c'est très important, voilà. Donc voilà ce qui conclut la neuvième question, et ensuite la dixième question qui est, un jeu de rôle que j'aimerais bien voir à la télé, alors dans le sens que j'aimerais bien voir à la télé, genre un jeu de rôle existant que j'aimerais bien voir dans une série, ou quelque chose qu'on adapte au format télévision, du genre série ou film, si c'est le deuxième choix, et bien clairement Delta Green, enfin je veux dire Obvious, Obvious, pardon, voilà, Delta Green ça mériterait qu'on en fasse une série, pas un film, je pense que ce serait trop court un film sur Delta Green, mais d'en faire une série, voilà, avec un grand ancien, ou un dieu extérieur, ce serait extrêmement sympathique, voire pas du tout, parce que Delta Green on n'est pas obligé de, de mettre forcément du grand ancien, et aussi de la créature, Cthulien extrêmement sympathique à mettre en scène en série, donc ouais, Delta Green, sinon ouais, un jeu de rôle que j'aimerais bien voir peut-être en clin d'œil, dans une série ou un film, enfin la télé ouais, ah je sais pas, bah on a eu Donjons et Dragons, avec Stranger Things, je dirais, un truc qui se retirait du lot, ah je sais pas, bah forcément ouais, l'appel de Cthulhu, je pense que ce serait sympa, tout le monde serait content, ouais je sais pas, un truc qui sort du lot, ah sur le coup là ça vient pas, ça vient pas, ah si, je sais pas, je dirais genre, ouais du, ouais je sais pas, genre du, ah, j'ai plein d'idées en tête, mais en sortir qu'une seule, compliqué, ah je sais pas, genre du mage, je sais pas, des gens jouaient à mage, truc improbable, tu joues à quoi, je joue à mage l'ascension, ça parle de quoi, le truc avec un laïus qui dure 20 minutes, ça serait excellent, voilà, bref, voilà, Delta Green sinon, pour rester plus sérieux, donc voilà qui conclut notre dixième question, et ensuite on va enchaîner avec la onzième question, qui est le jeu de rôle qui a des, qui est bien pourvu en one shot, bah très clairement là, récemment j'ai acquéri, Shadowrun Anarchy, et très clairement, je trouve que la gamme Shadowrun, pour faire du one shot, il y a pas mieux, notamment dans le bouquin d'Anarchy, vous avez plein 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 d'idées, pour des petites missions, voilà, pour faire, pour faire plaisir à vos Shadowrunners, donc ouais, très clairement Shadowrun, enfin Shadowrun au sens large, mais là je parle surtout d'Anarchy, parce qu'il y a pas mal d'idées de missions, à faire, et c'est vraiment très très inspirant, donc ouais, si vous avez envie de faire du one shot, très clairement Shadowrun Anarchy, c'est, c'est un jeu de rôle, qui est parfait pour ça, et bah sans plus attendre, on va passer tout de suite à la deuxième question, qui est un jeu de rôle, qui est bien pourvu en campagne, alors j'avais plusieurs choix, le choix le plus évident, était l'appel de Cthulhu, et je crois que c'est le choix que j'ai mis, parce que, je regarde un petit peu mes notes, ouais j'ai mis l'appel de Cthulhu, parce que forcément, tu veux faire de la campagne, tu veux pas faire de Dungeons & Dragons, bah le deuxième choix le plus évident, c'est de faire des campagnes de l'appel de Cthulhu, donc ouais, et puis, ah puis la gamme est tellement complète, enfin je veux dire, tu peux faire des campagnes, des campagnes pulp, des campagnes extrêmement sérieuses, des campagnes d'aventure, enfin voilà, après, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et c'est, et je pense que, je pense que tu veux te lancer une campagne, il n'y a pas beaucoup de jeux de rôle, où tu te dis, ouais, t'as peut-être Warhammer, Dungeons & Dragons, l'appel de Cthulhu, voilà, t'as le Big Three, j'ai envie de dire, voilà, bah il y en a sûrement d'autres, après j'avoue que, je connais pas autant de jeux de rôle qui est très clairement aussi grande campagne, j'allais dire après, tout ce qui est Pathfinder aussi, ouais, Pathfinder, Starfinder, j'aurais pu répondre ça, j'aurais pu répondre Starfinder, mais comme j'en ai déjà parlé, dans la première série de questions, j'ai voulu, faire un petit peu de pub pour l'appel de Cthulhu, même s'il n'en a pas besoin, voilà, mais on y reviendra à l'appel de Cthulhu, dans les questions un peu plus tard, mais voilà, donc ça conclut la douzième question, et ensuite on a la treize, la treizième question qui est, des environnements évocateurs, et pour cette treizième question, j'ai choisi de vous parler d'un supplément pour Numenera, alors j'aurais pu parler de Numenera en tant que tel, mais je voulais faire un petit focus sur le supplément qui est Torment Tide of Numenera, parce qu'il a des environnements vraiment excellents, il y a des trucs où tu te dis, mais ça sort d'où ça, qui a eu cette idée d'environnement, je vous en posterai quand je ferai le montage de la vidéo, je vous mettrai plein d'environnements évocateurs de Torment, notamment, pour la petite histoire, donc Torment, c'est un jeu de rôle, qui se place dans l'univers de Numenera, et l'éditeur du jeu, donc Monty Cook Games, a décidé d'en faire un supplément, sur cette région où se passe le jeu vidéo, et il y a des environnements vraiment évocateurs, vraiment beaux, ça fait plaisir à la rétine, et puis voilà. Dans une moindre mesure, j'aimerais faire une mention honorable pour Hothold aussi, qui a vraiment des environnements à tomber aussi, tout ce qui est un peu environnement urbain, non, tout ce qui est maison, tout ce qui est environnement de maison, mais à petite échelle, ça rend vraiment bien, et voilà, petite pub également pour Hothold, donc voilà, je vous mettrai plein d'images, pour vos yeux ébahis, pour vous faire plaisir, donc voilà, qui conclut, pardon, on va articuler notre treizième question, et on va passer, il me semble, à la dernière, pour cette deuxième série de questions, et donc, c'est la quatorzième question, et donc, c'était des personnages évocateurs, je crois, ouais, alors, je ne suis pas sûr de la traduction, excusez-moi, et donc, ça y est, ce sont des personnages convaincants, voilà, c'est mieux avec la bonne traduction, et bien écoutez, j'en ai pas mal, donc on va faire un petit focus, sur trois d'entre eux, enfin quatre plutôt, alors tout d'abord, c'est François Gaspard, qui est un, qui est un, un des PJs de ma campagne, de la chute de Delta Green, qui est joué par Petit Barbu, et François Gaspard, qu'est-ce que c'est ? et bien c'est un mix entre, entre les tontons flingueurs, et 007, voilà, donc c'est un personnage qui est français, espion pour De Gaulle, voilà, dans une, je ne me souviens plus de l'organisation, mais en tout cas, une organisation française, qui est recrutée par Delta Green, pour aller aux Etats-Unis, pour, voilà, accomplir une mission, mais en même temps, ils espionnent quand même pour De Gaulle, et voilà, j'ai le sourire en parlant de ce personnage, parce que François Gaspard, c'est l'ambiance des tontons flingueurs, des vieux films français comme ça, notamment avec Francis Blanche, qui sert d'inspiration pour Petit Barbu, pour le jouer, et ce qu'il a fait de ce personnage, c'est vraiment sympa, il y a eu des actions extrêmement stupides, enfin voilà, alors que bon, la chute de Delta Green, c'est clairement pas fait pour rigoler, mais bon, on a passé un très bon moment sur cette campagne, je vous invite à l'écouter, à la regarder notamment, elle est disponible sur la chaîne, et rien que pour le personnage de François Gaspard, il a eu pas mal d'actions d'éclat, il a survécu, à pas mal de scénarios, je vais pas spoiler la fin, parce qu'il est possible qu'il revienne, François Gaspard, dans une future campagne, je sais que le joueur le souhaite, alors c'est tout à fait possible, bon après le joueur n'a plus beaucoup de temps malheureusement, donc je ne sais pas si il sera pour tout de suite, enfin clairement pas pour tout de suite, mais je sais en tout cas que c'est son personnage préféré, donc ça me fait extrêmement plaisir, il a extrêmement bien joué, voilà, François Gaspard quoi, l'as du déguisement, l'as du déguisement, l'as des décisions foireuses, bref, voilà, je vous invite à regarder notre campagne, qui n'est pas vraiment longue, enfin je veux dire, il y a peut-être en tout, je dirais en tout 20 sessions, ouais, alors oui ça peut s'en plier beaucoup, mais j'ai fait pire, j'ai fait largement pire, largement plus long, donc non, la chute d'Oltagreen, je vous invite à suivre notre campagne, c'était vraiment un beau moment de roleplay, et d'aventure horrifique, donc ouais, ensuite je vais faire un peu de pub pour les jumeaux Garner, donc qui sont les deux jumeaux Hobbits, interprétés par Saphiel et Hortense, sur notre campagne de l'anneau unique, disponible également sur la chaîne, et les jumeaux Garner, c'est tout simplement le meilleur duo de personnages que j'ai vu, extrêmement bien interprété par les joueuses, voilà, les jumeaux se complètent extrêmement bien, il y a, voilà, vous avez Malaric, qui est le personnage un peu turbulent, et comparé à ça, vous avez Moira, qui est un peu plus la, alors pas forcément plus sage, mais peut-être plus, enfin, qui est, ouais, qui tient à l'œil son turbulent frère, et du coup, ça marche extrêmement bien, voilà, notamment la dernière session, Moira, enfin voilà, elle a brillé, je pense, donc c'est cool de voir des personnages bien interprétés, notamment un duo, un duo de jumeaux Hobbits, voilà, j'ai rien à dire de plus, voilà, il suffit d'écouter leur roleplay, c'est vraiment bien, extrêmement bien, voilà, donc c'est les jumeaux gardeners de notre campagne, l'année unique menée par Ulfric, qui est disponible sur la chaîne, et pour le dernier personnage, et bien, c'est le premier scénario Alien que j'ai mené sur la chaîne, donc qui est Alien Fobator, et le personnage qui a brillé dans ce scénario, et bien c'est Billy Burke, interprété par Ulfric, je trouve qu'il a vraiment bien interprété son personnage de prolo un peu blasé, qui cherche à se refaire, qui est ex-militaire, qui a vécu des trucs, mais qui n'a pas vécu encore la présence de Xenomorph, mais voilà, qui a vu du pays, qui est blasé, et c'était vraiment bien interprété, notamment toutes les réactions, quand l'horrifique arrive, quand la peur arrive, et quand l'inconnu arrive, c'était vraiment bien mené de sa part, et je vous invite à écouter son roleplay, qui est vraiment bien, tous les joueurs de ce scénario ont extrêmement bien interprété leur personnage, mais je voulais mettre en lumière le personnage de Billy Burke, Voilà ce qui conclut notre 14ème question, et donc notre dernière question, pour cette série de questions au RPGED 2024, écoutez, je suis un peu fatigué, donc je vais couper là, et puis je vous invite encore une fois, à faire un peu de pub autour de vous pour le RPGED 2024, à donner votre avis en commentaire, à vous-même répondre aux questions du RPGED 2024, et puis à vous intéresser aussi à ce qu'on met en lien, on ne parle pas de jeux pour rien, moi j'essaye de vous faire découvrir des jeux notamment, même des jeux parmi lesquels, je ne sais plus parler français, oui, je vais vous faire parler de jeux auxquels, ça se trouve, vous n'auriez jamais jeté un oeil, et si, j'aimerais bien vous motiver à aller voir ces jeux de rôle, parce qu'ils le méritent, voilà. Et bien écoutez, la fatigue commence à poindre, donc je vais vous laisser là, et je vous dis à très bientôt, bon jeu, et puis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada